Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est le samedi 2 mars déjà, ça passe vite. On ne s'est pas vu depuis je crois décembre où j'ai fait mes derniers podcasts de Noël. Voilà, voilà, j'espère que ma voix ça va aller, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais un peu comme tout le monde, j'étais pas mal malade en début de cette année, j'étais aussi très fatiguée après l'année dernière. Et donc voilà, comme tout le monde j'étais bien malade, je n'ai pas fait de podcast aussi avant pour ça, parce que j'avais vraiment la voix qui partait en cacahuète, j'espère que là ça va aller du coup, et j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour vous. Voilà, c'est important que je fasse, voilà, c'était aussi important parce que je voulais vous refaire, ça me manquait de vous faire un podcast, mais aussi parce qu'il fallait que je vous parle de beaucoup de choses, dont le calendrier de l'Avent de cette année. J'ai la box de la Saint-Valentin, alors peut-être que je le ferai en deux parties, ce podcast, ou peut-être que je ferai deux podcasts, je vais voir, parce que du coup mon chéri est parti en course, donc je me suis dit, je fais que j'en profite, c'est mon moment, je suis toute seule, c'est très rare en ce moment. Donc voilà, je verrai comme je fais. En tout cas, je vais commencer, alors demain je suis super contente, c'était aussi pour ça que je voulais vous faire un petit podcast. C'est que demain, nous avons les précommandes du calendrier de l'Avent de cette année, et du coup je suis super contente, j'ai plein de choses à vous annoncer, parce que vraiment cette année, enfin voilà, le calendrier va être encore tip-top, surtout que j'ai des collabs super avec des copines qui vont participer, j'en suis super contente. Par où commencer ? Donc cette année, le calendrier de l'Avent sera sur du coup, magie et nature, nature et magie, c'est comme vous voulez. Je voulais faire, voilà, repartir sur un calendrier un peu, voilà, sorcellerie, ésotérisme, un peu mystère, un peu la sorcière de la nature, quoi. C'est un thème que j'avais un petit peu abordé il y a un ou deux ans dans mon calendrier, et je sais que vous aviez adoré, et que certaines étaient déçues, enfin déçues non, puisque vous aviez pour la plupart toutes adoré faire le calendrier Harry Potter l'année dernière, mais certaines, voilà, auraient bien voulu aussi refaire un petit peu, voilà, repartir sur ce thème, sachant que, voilà, l'année chaudron, c'est mon thème de prédilection, il n'y a pas le choix. Enfin bref, voilà, cette année, il y aura quatre éditions différentes, comme l'année dernière, donc pour faire en sorte, s'il y a des, toujours pareil, s'il y a des sons bizarres, c'est juste ma chienne qui est à côté, qui joue avec sa balle, mais voilà, je vais faire plusieurs éditions en fonction des envies, comme je dis, et des besoins, et du budget aussi. J'ai beaucoup réfléchi comment j'allais faire cette année, déjà parce que, bah, en fait, on avait un peu discuté l'année dernière, en fait, que beaucoup d'entre vous aimeriez reprendre les calendriers de l'Avent, mais n'ont pas forcément le besoin d'avoir 24 minis. Non, Shadow, s'il te plaît, s'il te plaît, allez, va sur le tapis. C'est toujours à ce moment-là qu'elle veut jouer, de toute façon. En fait, je pense qu'elle se dit, mais ça y est, elle parle, c'est le moment pour jouer. Mais elle ne comprend pas que je suis devant la caméra, forcément. Donc, elle se dit, ouais, chic, c'est bon, elle me parle, on y va. Non, désolée, à tout de suite. Mais, donc, voilà, je voulais faire vraiment plusieurs éditions aussi en fonction des envies et des besoins. Et beaucoup, en fait, oui, c'est ça. En fait, m'ont dit qu'avoir 24 ou 23, 20 grammes, alors, il y a celles, justement, qui le prennent pour ça, parce que vous, vous adorez avoir plein, plein de minis. Et d'autres personnes, bah, sont un peu moins chaudes. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs éditions en fonction de ce que vous auriez aussi besoin. Voilà, voilà. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et ce dont je voulais vous parler aussi, j'ai essayé de faire à peu près au niveau des budgets de l'année dernière. Donc, le premier calendrier, je le fais toujours. De toute façon, c'est toujours compliqué de faire un calendrier en dessous de 200 euros pour moi. Et puis, même pour tout le monde, de toute façon, parce que c'est un budget, même pour nous, au niveau du matériel et tout ça. Et aussi du temps de travail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est vraiment ce qui nous prend. C'est pour ça qu'en fait, on fait tous les annonces au début d'année, parce que ça nous prend énormément de temps. Je l'ai vu l'année dernière où j'ai pu commencer qu'en septembre. Même pas, je crois, en octobre. Où, voilà, j'ai travaillé quasiment jour et nu. Enfin bref, on ne va pas revenir sur... Non, on ne revient pas sur ça. Mais bon, cette année, voilà, j'aurai le temps. Il n'y a pas de souci. Je suis super contente. Je vais pouvoir... Même comme ça, j'ai kiffé le faire l'année dernière. Même si j'étais un peu dans le rush, c'est toujours un truc qui est kiffant à faire. Mais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est compliqué de faire des calendriers en dessous de 200 euros. Surtout que, du coup, moi, je fais intervenir des collaboratrices et des collaborateurs, entre guillemets. Voilà, on fait des collabs. Et cette année, ça va être encore super. Je vais vous annoncer ça tout de suite parce que je suis super contente. Pour celles qui n'ont pas vu, du coup, parce que je l'ai déjà fait l'annonce sur Insta. Mais vraiment, quand elles ont accepté, j'étais super contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte aussi. Donc, la première édition sera cette année à 215 euros. Je crois que l'année dernière, elle était à 210, si je ne me trompe pas. Malheureusement, le coût de la vie augmente aussi pour nous. Donc, voilà, j'essaie de serrer le budget le plus possible. Mais après, voilà, je suis désolée. Il faut que je gagne ma vie aussi. J'aimerais vivre de sourires et de bisous et de câlins. Mais malheureusement, il faut que je mange aussi. C'est le problème. C'est le problème. Même les travaux, les travaux passions, les métiers passions, comme on dit, ont besoin de gagner leur vie. Enfin, bref, voilà. Donc, j'espère que ça vous ira. Ce que je voulais vous dire, donc, du coup, pour les collaborations de cette année. Roulement de tambour. Moi, je sais, je suis contente. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vues. Je suis à fond. J'ai ma voix qui va me quitter petit à petit. Mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, cette année, je suis super contente. Parce que, du coup, tous les ans, je vous propose un patron. Mais j'ai souvent, voilà, c'est assez récrac pour moi de trouver le temps de faire le patron. De faire tester quand je le fais tester. Et puis, voilà, de le retranscrire et tout ça. Et j'avais vraiment envie de faire intervenir quelqu'un, du coup, pour vous proposer autre chose que ce que je peux faire moi. Parce que je trouve ça sympa, en fait, dans un calendrier, d'avoir plusieurs univers de plusieurs personnes. Et cette année, je suis super contente. Parce que Art Mirabilia, du coup, a accepté de faire partie et de nous faire un patron chaussette en jacquard. Comme elle sait si bien les faire cette année. Donc, je suis trop, trop contente. On a déjà vu un peu ce qu'on allait proposer. Et franchement, c'est trop, trop beau. Même si... Non, je dis toujours que je ne suis pas jacquard. Ce n'est pas que je ne suis pas jacquard. J'adore ça. Mais, pardon. Ce n'est pas le tricot que je fais le plus et qui me... C'est un tricot où j'ai le plus de satisfaction dès que c'est fait, en fait. Dès que c'est terminé, à le voir et à le porter. Parce que je trouve ça super beau. Mais à tricoter, il faudrait... Voilà, j'ai encore les chaussettes de décembre qu'il faut que je termine. Pour vous dire... Et c'est dommage, parce que vraiment, j'ai envie de les porter. En même temps, il faut que je les fasse. Mais en tout cas, je sais que pour la plupart, même pour toutes, ce n'est pas le cas pour vous. Il y aura plusieurs niveaux de difficulté. Comme ça, voilà. Pour celles qui ont du mal. Enfin, du mal comme moi. Celles qui sont un peu moins jacquard comme moi pourront aussi trouver leur compte. Donc, vraiment, elle m'a proposé des trucs. Enfin, je trouve ça où il fallait d'un professionnalisme. Enfin, c'est... Elle est top. Elle est juste top. Donc, je suis super contente. C'est la première fois que je collabore avec elle. Donc, vraiment, je suis en grande, grande joie. Voilà, voilà. Ensuite, on aura aussi... Alors, je l'ai rencontrée sur... Il me semble que je... Je ne sais pas si je la connaissais d'avant ou pas. Je me suis posé la question. J'en ai parlé en décembre. Parce que je vous ai montré ce qu'elle faisait. Création Soloniotte, Karine. Je l'ai rencontrée au Ch'ti Bazar. Et du coup, cette année, ça ne sera pas moi qui fera les petits anneaux marqueurs. Mais, voilà. Ce sera elle. Donc, il y aura un set d'anneaux marqueurs. Hop. Là, c'était un thème un peu forêt. que j'avais choisi au Ch'ti Bazar. Et elle faisait aussi... Hop. Le petit échantillon. Que je trouvais trop, trop beau. J'en ai un autre. Je vous le montrerai tout à l'heure sur un autre projet ou plus tard. Mais, voilà. Voilà, voilà. Je suis super contente. Elle a accepté aussi. J'adore ce qu'elle fait. Elle est gentille comme tout. Elle est vraiment adorable. Donc, c'est vraiment des gens avec qui je suis super contente de collaborer et de pouvoir vous proposer cette année. Donc, en fait, il y aura un petit peu moins au niveau quantitatif. Je parle au niveau des marqueurs. Parce que, bien sûr, un marqueur en émail est beaucoup moins cher à fabriquer. Même si c'est super beau aussi. Que, voilà, des marqueurs de la Miss Karine. Donc, il y aura un petit peu moins. Mais, voilà, la qualité sera au rendez-vous. Je suis déjà pressée de voir ce que ça va donner. On est début d'année. Je ne sais pas comment ça précommande. C'est demain soir à 18h. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Et, comme toujours, comme toujours, on a les potions de Merlin qui nous font aussi la joie, la grande, grande joie de participer. Donc, je suis super contente. Donc, voilà, à chaque fois, ils sont là pour les box, ils sont au rendez-vous. Franchement, ça fait, je ne sais plus combien de temps, ça fait plus d'un an, je crois, maintenant. Ça va faire un an et demi, je crois, qu'on travaille ensemble. Et il n'y a pas une seule fois où ils m'ont déçue, vraiment, au niveau de la qualité. En fait, j'adore leur manière de penser, de leur entreprise et leur métier. C'est vraiment, ils y mettent du cœur. Et c'est ce que j'essaie aussi de mettre dans mon métier. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, en 2024, pour beaucoup, au niveau des grosses entreprises et tout ça. Et c'est vrai que je pense que quand on aura compris qu'il faut mettre du cœur à tout ce qu'on fait, en fait, tout changera. Voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais vraiment, c'est la clé. On passe toute notre vie quasiment au travail, enfin, voilà, une bonne partie. Donc, autant que ça nous plaise et que ça nous nourrisse. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc, ensuite, je vais vous parler, du coup, des quatre éditions. Donc, la première édition, comme j'ai dit, qui commence à 215 euros. Les autres, je vous donnerai vraiment un prix approximatif parce que, du coup, vous pourrez choisir en fonction. Voilà, je vais cette année aussi vous proposer des pochettes et des sacs à projet. J'hésite encore à vous proposer des, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, toute une collection complète pour les plus grosses éditions avec, du coup, un, comment, une pochette de rangement aiguille. Voilà, je vais y arriver pour avoir, en fait, toute la collection avec une pochette, un sac à projet, un grand sac à projet, du coup, et le troisième, du coup, c'est la pochette à aiguille. Donc, dans le même thème, ça pourrait être sympa. Comme toujours, voilà, j'utilise des tissus de très, très bonne qualité. Je fais en sorte que ça soit le plus qualitatif possible. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, ça commence. Pardon. Voilà, donc, en fonction de ce que vous choisirez, voilà, il y aura plusieurs options pour la précommande. Et voilà, je vais le laisser un moment, sauf si, bien sûr, ils partent trop, trop vite. Mais je vais voir, en fonction de comment ça part, parce que je sais qu'il y a des années, en quelques heures, voilà, tout est parti. Comme toujours, de toute façon, je fais une première précommande, là, en mars. C'est toujours le 3 mars, en général. Et si vraiment j'ai le temps et tout ça, c'est jamais sûr à 100%, mais en général, j'en refais une en septembre, si jamais. Mais voilà, c'est vraiment pas sûr. Je préfère pas dire je le fais automatiquement. Jusqu'à maintenant, je l'ai fait quasiment toutes les années. Mais il suffit que je dise sûr que je le fais, puis cette année, du coup, j'aurai pas le temps et je le ferai pas. Mais normalement, voilà, il y a deux temps de précommande. Donc, du coup, on a quatre éditions. Donc, la première, du coup, vous aurez une 100 grammes, donc un écheveau et 23 mini, donc comme celle de d'habitude, quoi, en fait. Donc, il commencera à 215. Mais c'est ce que je disais, en fait, les éditions, les autres éditions, je vous donne pas peut-être un préapproximatif, mais tout dépendra, en fait, je sais même pas si ça vaut le coup, parce que tout dépendra des options où vous vous prendrez. Il y aura aussi un pins. Alors, toujours, voilà, tout ce qui, je l'ai peut-être pas dit, mais que ça soit le patron, que ça soit les marqueurs ou, voilà, les sacs à projets, bien sûr. Of course. Obviously, tout sera au niveau de, voilà, ça fera partie du thème et ce sera, bien sûr, dans le thème nature et magie. Donc, du coup, nous aurons le patron, en plus de la 100 grammes et de 23 mini, on aura un pins, on aura le thé, les marqueurs et le patron d'Ars Mirabilia. Voilà, voilà, et je mets toujours des petits stickers, je sais que vous aimez bien pour mettre dans, où vous voulez, d'ailleurs, ou dans votre, comment on appelle ça, comme d'hab, je perds mes mots, le carnet à projet, voilà, tricot. La deuxième, alors la première édition, je l'ai appelée InBolk, forcément, je l'ai appelée selon, je les ai nommées selon certaines fêtes, enfin, au niveau saison, faites au niveau saison, comment je peux dire ça au niveau du calendrier païen, voilà. Voilà, donc, on a plusieurs fêtes, donc, d'où mon coloris InBolk, voilà, après, on a Ostara, enfin, voilà, on en a plusieurs, et donc, du coup, je les ai nommées en fonction de ces, de ces, voilà, de ces dates. Donc, du coup, l'édition Ostara, la deuxième édition, donc, comme je l'ai dit, il y en a qui préféraient avoir plus de 50 grammes, donc, je ne peux pas vous proposer 7 ou 8 50 grammes, ou 7 ou 8 échevaux, ce n'est pas possible, déjà, au niveau budget, très clairement, même si je vous le propose, je pense que, voilà, on ne peut pas se permettre, voilà, de mettre 10 échevaux, parce que sinon, ça revient à 1000 euros, le, comment, le calendrier, enfin, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Mais, du coup, je vous propose, du coup, dans la deuxième édition, alors, 4 50 grammes, 20 mini, du coup, il y aura 2 pins, bien sûr, le patron, les marqueurs et le thé, elle est un petit peu plus chère que la première édition, mais pas, voilà, elle n'est pas à 300 euros non plus, elle est à peine plus chère, donc, je me dis, celles qui préfèrent avoir plus de 50 grammes plutôt qu'une 100 grammes, voilà, c'est, voilà, en fonction de... Excusez-moi, j'espère que ce n'est pas trop en confort pour vous. Ensuite, on a la troisième édition, l'édition Samin, donc, toujours avec le patron, les marqueurs, le thé, ce coup-ci, je vous propose 200 grammes, 2 échevaux de 100 grammes, 2 échevaux de 50 grammes, et, du coup, 20 mini. Il y a 2 épingles, une pochette dedans, comprise, alors, c'est pareil, au début, je l'avais comprise, mais je pense que je vais, voilà, mettre les options en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez juste la pochette, le sac à projet, tout ça. Et puis, voilà, comme toujours, les petits stickers, c'est tout ça. Et, du coup, dans l'édition, la plus grande édition, l'édition Yule, du coup, le thé, les marqueurs, le patron, ah, j'arrive de faire la quiche, le thé, les marqueurs, le patron, 4 échevaux, 2,50 grammes, donc, du coup, il y a 2 échevaux de plus, et, du coup, vous avez 18 mini, 2 épingles, on a aussi, du coup, je comptais mettre l'ensemble, tout complet, en fait, voilà, c'est le kit XXL avec quasiment tout, avec, voilà, la collection complète, la pochette, le truc aiguille, le truc aiguille, ça va recommencer avec ces trucs. Enfin, bref, plus, voilà, le thé, patati patata. Donc, comme ça, je me suis dit que, voilà, ça a changé un peu d'habitude, il y a plusieurs éditions en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Je sais que beaucoup aiment avoir des échevaux, d'autres préfèrent avoir des 50 grammes. Voilà, tout le monde, je pense, il trouvera son bonheur. Voili, voilou. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi ? Donc, du coup, elles seront en... Comment ? Un, deux, trois. Donc, du coup, je rappelle, voilà, il sera à 18h demain, donc le 3 mars, en précommande sur la boutique. Voili, voilou. J'ai fini. Je crois que je n'ai rien oublié. Je me suis mis une pression avant de commencer à me dire, surtout, il faut que tu penses à tout. Il ne faut rien oublier. Voili, voilou. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Il y en a des choses. Je vais commencer peut-être aussi par la box, la box de la Saint-Valentin. Donc, je vais vous remettre, du coup, ici, la petite publication sur la box Saint-Valentin. Je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, alors, voilà, je ne cesse de le dire, mais je vais le répéter, surtout quand... Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, il n'y a personne. Arrête un peu. Elle voit les oiseaux dans la haie et ça l'excite tout le temps. Elle a envie d'aller recourir après, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est tout. Oh là là. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je disais, du coup ? Oui, ce que je disais, c'est que, comparé à d'habitude, en fait, je vous avais proposé plusieurs... Ce n'était même pas des moodboards, en fait, c'était des... On appelle ça les esthétiques. Des images, en fait, parce que c'était sur le thème de la gourmandise, comme je le fais souvent tous les ans. La box de la Saint-Valentin. Et je sais que, du coup, beaucoup... J'ai une ou deux personnes qui ont été un peu dubitatives parce que les coloris n'étaient pas tout à fait représentatifs de ce que je mettais dans les publications, en fait, d'habitude. C'est vrai que, en fait, comme là, pour le calendrier, du coup, je mets plusieurs moodboards dont je me m'inspirais. Et en fait, j'avais expliqué dans le descriptif et il me semble aussi sur Insta que, du coup, là, c'était vraiment des photos vraiment où je... Voilà, inspirantes pour tout le monde, en fait, au niveau... Comment je peux dire ça ? Je ne sais plus comment je l'avais noté, mais enfin, bref, c'était assez précis pour expliquer que, voilà, c'était pas représentatif des coloris que j'allais forcément faire dans la box. Donc, je ne sais pas si ce n'était pas assez clair ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai demandé à mon chéri, il m'a dit, bah si, pourtant, mais je pense qu'en fait, voilà, des fois, vous êtes tellement pour certaines pressés de faire la commande que, en fait, vous ne lisez pas jusqu'au bout bien que je le mette. Et du coup, des fois, vous avez des mauvaises surprises comme là, en fait, c'est vrai que souvent, je travaille sur des moodboards que là, c'était vraiment, voilà, des jolies photos pour montrer un peu ce que j'allais faire mais sans m'inspirer exactement de ces coloris-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, du coup, il y en a deux, trois qui m'ont dit mais c'est bizarre, enfin voilà, comparé à d'habitude, tu n'as pas fait exactement les mêmes choses et du coup, qui ne s'attendaient pas à ça. En plus, c'est vrai que souvent, la boxe de Saint-Valentin est un petit peu plus différente des autres, je me permets un peu plus de choses ou je mets un peu plus, pas toujours, mais aussi un peu plus flashouille et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a pu, pour certaines, peut-être vous surprendre. en tout cas, j'ai eu, bon, j'ai eu quand même, voilà, la majorité était super heureuse et super contente et avait plein, plein d'idées de ce qu'elles allaient faire avec. Bref, je vais vous montrer, j'avais fait un bouquet de laine. Il y en manque une, je vous la montrerai après qui est du coup, déjà en pelote. Parce que normalement, j'avais une 50 grammes et quatre 20 grammes. Je vais vous les enlever après. hop, voilà, et du coup, on a, c'est là parce que j'avais fait un échantillon pour, pour une future collaboration et du coup, je ne l'ai pas remis en écheveau mais du coup, ça donnait ça. Donc, celle-là, c'était d'Elise de Macaron. C'est vrai que d'habitude les mots de bord, je m'en sers en inspiration pour faire exactement pareil que là, j'ai fait un petit peu différemment. Tchou, 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 hop, on va enlever ça. C'est vrai que ça me fait sortir aussi de ma zone de confort. Donc là, on a Sorbet Fraise Framboise. Un rose avec plein de petites pécoles. En vrai, il est même un petit peu plus rosé. Là, il fait un peu plus rouge. En vrai, il est un peu plus rosé style framboise. Ensuite, là, 50 grammes. Si vous faites des nœuds, on ne va pas s'en sortir, les gars. Donc, j'avais violette et myrtille. Je pensais un peu à un écrasé de violette ou un truc de violette de myrtille. des petites nuances du bleu, du violet. J'aime beaucoup celle-là. Hop. Là, on a tartelette. À votre avis, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelle tartelette ? Tartelette citron meringuée. Hop. Avec la petite pâte un peu beige, du jaune, du blanc. Celle-là, vous l'avez beaucoup aimée. Je sais que beaucoup m'ont dit qu'elle est trop sympa. Je sors un peu de ma zone de confort parce que c'est vrai que le jaune, j'aime. En fait, vu que j'en tricote peu, ce n'est pas les coloris même au niveau de la teinture où je vais directement. en fait. Alors, celle-là, c'est un peu type Oreo. Alors, je sais que l'Oreo, c'est pour ça que j'ai mis Biscuit Fourré. Mais voilà, vous aurez compris un peu l'état d'esprit. L'Oreo est limite marron noir. Je ne voulais pas faire du noir avec du blanc donc c'est vrai que j'ai fait un marron un peu foncé, un peu... Là, il est hyper chaud à la caméra mais en vrai, il est un peu plus froid. Même beaucoup plus froid. Voilà, je crois que je vous ai mis tout bien fait. Avec ça, il y avait, comme d'hab, je fais des petits... Comment on appelle ça ? Voilà, je mets des petits stickers. Il y avait les poissons de Merlin qui, comme d'habitude, nous ont fait la joie de participer avec leur infusion Songe d'une fée où il y a de la pomme, fraise, fraise des bois, bâton de cannelle, écorce d'orange, graines de coriandre, fleurs de mauve, pétales et boutons de rose, racines de guimauve et cardamome. Donc, ils ont complètement changé, enfin, ils ont changé un peu leur recette et très franchement, il est super bon. Je suis moins, moins infusion que thé, mais même leur infusion sont hyper, hyper bonnes. Et comme toujours, avec ça, nous avions un petit set d'anneaux marqueurs, très, très joli, pas du tout gourmand, qui donne pas du tout envie de manger du chocolat et des macarons. Ah mince, ça fait pas la mise au point, c'est la mise au point sur ma tête. Donc, on a une petite carré de chocolat, on a une petite tarte au citron. Les macarons, ça dépend en fait, j'avais plusieurs coloris, donc chacun a un coloris différent. Donc, j'avais du jaune, j'avais du vert, du marron, un petit fraisier, je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si c'est un cappuccino, non, on dirait limite un café frappé ou un truc comme ça, je dirais plus. Et je trouvais ça trop trop mignon. Voilà, et donc il y en a un toujours que je mets souvent sur mousqueton avec fermoir. Voilà, pour la box, la tête de la Saint-Maratin qui vous a pour la plupart beaucoup plu. Donc, si vous êtes contente, je suis contente. Voilà, mais surtout, je veux pas faire ma reloue, mais voilà, quand je fais des descriptions, des fois franchement, je mets des fois une heure à écrire la description, à bien mettre les mots, à mettre des fois en gras, surtout bien lire jusqu'au bout, parce qu'en plus, je demande en général dans les box, est-ce que vous ne commandiez que la box et rien d'autre ? Parce que, bien sûr, c'est pareil, je ne peux pas payer les frais de port pour trois colis, parce qu'en général, quand j'envoie la box, à moins que ça soit, je ne sais pas, un petit truc, un petit anneau marqueur ou un truc comme ça que je peux glisser dedans, mais je trouve ça dommage parce que du coup, on met un truc en plus que la box. mais je demande vraiment est-ce que quand on fait la commande de la box, on ne prenne que la box et rien d'autre ? Et je sais qu'encore beaucoup d'entre vous, je sais que vous ne le faites pas exprès, ce n'est pas grave, mais souvent, vous faites deux, trois commandes dans une commande. Jusqu'à maintenant, je ne disais trop rien et des fois, c'était même moi qui prenais les frais de port en charge pour un deuxième colis, sauf que je ne peux plus le faire, je suis désolée, mais voilà, donc si vous pouvez faire attention à ça, à chaque fois que vous prenez une box, surtout prenez une box et souvent, en plus, je ne regarde pas en fait, quand je fais mes colis, je regarde, en fait, les commandes se mettent commande par commande, je vois exactement ce qu'il y a dans la box, mais en fait, vu que dans ma tête, il n'y a que la box, je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, donc souvent, en plus, j'oublie et du coup, je suis obligée de renvoyer à mes frais ce que vous avez commandé en plus alors que j'avais demandé que ça. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez faire attention et bien lire jusqu'au bout. Je sais que pour les calendriers, il y en a même l'année dernière qui... Du coup, c'était une bonne nouvelle pour vous. Mais il y en avait certaines qui m'ont dit « Ah bon ? » Mais je ne savais pas qu'il y avait un sac à projet dedans. Au contraire, il y a d'autres tricopines qui m'ont dit « Mais c'est bizarre, je n'ai pas eu le sac à projet. » Oui, mais selon les éditions, c'est comme là, en fait, c'est différent. Donc, prenez bien le temps de lire. Voilà. En général, voilà, là, cette année, en plus, les calendriers, j'en mets un petit peu plus en précommande que l'année dernière. Donc, vous avez quand même le temps de lire. Ce n'est pas en dix minutes. Voilà. Ils partent en général en plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, vous avez le temps quand même de lire la description avec toutes les éditions et avec tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, en fait, ce n'est pas méchant. Je ne le fais pas pour faire ma reloue et tout ça. Mais c'est vrai que ça prend... Je peux comprendre que quand vous voyez dans les descriptions où les copines envoient des photos de sacs à projets qu'elles ont eues dans le calendrier et pas vous ou des pins que vous, vous n'avez pas eues, vous dites, non, mais attends, elle a oublié quelque chose. Et très franchement, me connaissant, ça arrive. Voilà. Je pense que ça arrive à tout le monde. je peux être étourdie et parfois oubliée. Mais pour le coup, j'ai fait très peu d'erreurs. Je crois que j'ai fait une ou deux erreurs sur les... sur les dizaines et les dizaines de calendriers de l'avant que j'ai vendues l'année dernière. Excusez-moi. Une ou deux fois où j'ai oublié de mettre un nanomarqueur dedans. Sinon, enfin, tout était nickel. Mais du coup, en fait, c'est très chronophage pour moi parce que, voilà, vous oubliez souvent de lire les descriptions exactement de ce que vous aurez dedans et ce qu'il n'y aura pas, du coup, parce que forcément, les plus grosses éditions, il y a un petit peu plus de choses que dans les petites. Et en fait, je pense que j'ai mis très facilement des fois des après-midi entières à vous répondre juste pour ça parce que j'avais beaucoup de mails ou de messages me disant mais attends, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ce marqueur ou pourquoi moi, je n'ai pas eu le sac. Alors du coup, à chaque fois, je suis obligée d'aller voir sur le site alors quelle édition vous aviez pris, pourquoi, voilà, puis d'expliquer pourquoi vous ne l'aviez pas. Ça fait partie du boulot. Il n'y a pas de souci et voilà, ce n'est pas que ça m'embête, pour moi, c'est chronophage et c'est des moments où je pourrais passer à faire autre chose, voilà, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup à faire. Donc, je pourrais faire autre chose et en fait, où je vous réponds sur un truc, en fait, c'est ça, il y a des fois, je suis là, je suis heureux parce que franchement, voilà, j'ai mis des fois une heure à faire ma description, à tout bien décrire pour que tout le monde sache exactement ce qu'il y a dedans et ne se trompe pas et comprenne ce qu'il va recevoir et quand il va le recevoir parce que souvent aussi, j'ai des demandes de quand est-ce que les box arrivent alors que c'est souvent marqué, enfin, c'est même toujours marqué dans la description aussi que c'est une précommande, que ça arrivera à telle date approximativement et que, voilà, c'est, et puis, j'ai toujours deux ou trois personnes qui m'envoient des mails au bout de 4-5 jours à me dire mais j'ai pas reçu ma box et quand vous l'envoyez, ben non, du coup, c'est une précommande donc ça ne sera pas tout de suite, tu vois, c'est pas des choses très graves en soi mais, voilà, je me dis à ce moment-là, ben je mets pas de description et puis je réponds à tout le monde, enfin, c'est, voilà, je veux pas faire ma fille reloue mais, voilà, pensez s'il vous plaît à lire bien les descriptions et quand vous prenez la calendrier ou une box surtout, ne commandez que ça parce que je ne peux pas envoyer, voilà, plusieurs commandes en une, quoi. Voilà, j'ai fini. C'était un coup de gueule licorne paillette, analyse, version analyse. C'est, oui, c'est pas très grave mais c'est vraiment quelque chose qui peut être chronophage pour moi et, voilà, s'il vous plaît, faites attention. Voilà, voilà, Donc, oui, je voulais vous dire, j'ai fait encore une petite pause pour tousser. Je voulais vous parler, voilà, du, de mon cardigan. C'est le Queen's Cardigan. Hop, c'est un cardigan à raglan. donc, on fait un petit peu plus d'augmentation ici, ce qui donne cet effet un peu, vous voyez, avec un petit peu plus de maille. Vu que, par contre, c'est un prototype, donc, je pense que dans le modèle final, je ferai un petit peu plus de, comment on dit, d'augmentation pour que ça se voit un petit peu plus. j'ai eu cette idée-là, ouais, ça m'est arrivé printemps dernier, où, voilà, je me suis dit, pourquoi je ne serrais pas ? Et j'en suis super contente, j'ai mis un petit moment à le faire. J'ai, ouais, je l'ai pas mal tricoté l'été dernier, j'ai fini, je crois, après, j'étais bazar. Et, du coup, voilà, il est assez haut, j'ai tendance à porter un peu plus bas, mais du coup, je me trouvais sympa de le faire celui-là un petit peu plus, voilà, de le faire un petit peu plus, plus court. Et donc, voilà, il y a un jeu de, hop, de petits triangles, comme si ça faisait une couronne, c'est pour ça que je l'appelais le Queen's Cardigan, cardigan de la reine. Voilà, ça fait des petits triangles comme une petite couronne, et par un jeu, du coup, de diminution dans les côtes, petit à petit, et ça donne super bien. Donc, voilà, hop, il y a pareil sur les manches. Hop, et après, on reprend tout le tour, donc c'est pareil, c'est un jeu d'augmentation raglant, et à la fin, on reprend tout, donc voilà, c'est un, c'est un, comment on dit, un, ça se ricote normalement, quoi, il n'y a rien de particulier, on commence du haut comme un raglan, hop, on fait un aller-retour, vu que du coup, ce n'est pas un pull, et que ce n'est pas fermé, on fait un aller-retour jusqu'aux manches, on s'arrête aux manches, on met les manches en attente, on fait le corps, on joint les devants, voilà, comme un gardillon, quoi, comme un gilet, et le dos, et ensuite, on reprend les manches pour refaire les manches, donc j'ai quasiment fini de le, d'écrire le modèle, mais je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai en test, je ne vais pas donner de, de date, parce que, voilà, je me connais avec les tests et tout, c'est assez compliqué, voilà, je ne vais pas donner un peu comme le, comment, le 8 ans, et mon Winterfell Shawl que j'avais dit que je ferais en décembre, et oui, d'ailleurs, je voulais en parler, je crois que je n'en ai pas reparlé, du coup, dans mes podcasts, j'avais mis une petite publication pour expliquer, du coup, celui que j'avais fait, il était un petit peu plus grand, donc il était, voilà, je fais un petit aparté en même temps pour ne pas oublier, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la dernière vidéo ou l'avant-dernière, j'ai fait un, un châle asymétrique, brioche, point mousse dentelle que je comptais sortir début de cette année voire fin d'année dernière, sauf que je n'ai absolument pas eu le temps, et tout bien réfléchi, en fait, c'est, comment, c'est un châle que j'ai fait, en fait, que j'ai tricoté avec de, ma base Belladone, donc la base Merinos Nylon, qui fait 425 mètres, sauf que le problème, c'est que, j'ai juste pris la bonne, le bon grammage de laine, et j'ai peur qu'en fait, voilà, je sais que certaines préfèrent le tricoter, par exemple, en single avec 360 cm, ou avec 400 mètres, en 100% Merinos simple, et je trouvais ça dommage, en fait, d'être obligée de prendre de la Merinos Nylon à chaque fois, parce que je sais que certaines préfèrent avoir de la Merinos ou d'autres bases de laine pour les tricoter, je me suis fait cette réflexion-là qu'il faudrait que je le fasse à peine plus petit, excusez-moi, que je le fasse à peine plus petit, même si ça ne se voit pas tant que ça, pour que, justement, chacun puisse adapter sa base de laine, voilà, favori, peut-être pas avec la 366, parce que, du coup, ça risque de faire un peu just, mais en tout cas, avec, voilà, au moins 3 fois 400 mètres, ça serait cool, voilà, je fais la petite aparté, donc c'est pour ça, si jamais que je n'ai pas fait le test, je vous l'avais prévenu, mais pas en podcast, mais ça ne serait tardé d'ici la fin de l'année, je vais voir de toute façon pour le sortir, je sais que beaucoup attendent le test, voilà, donc là, c'est pareil, c'est, pourquoi je vous parle de celui-là, après vous avoir montré la donne égale, c'est qu'en fait, c'est une base donne égale, white nez, donc avec des nopes blanches, donc en fait, voilà, elles sont complètement uniformes, et j'ai trouvé, voilà, j'avais vu quelqu'un tricoter cette base, et je trouvais ça super joli, et donc, ça, c'est la variante, voilà, c'est deux variantes que j'aimerais vous proposer bientôt, alors, je vais voir peut-être en précommande, où je verrai, je ferai quelques coloris, peut-être cet été, je verrai, voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, c'est prévu au planning, et je les trouve très belles, je pensais, vu que toutes mes bases sont selon des, alors, vous l'avez sûrement vu, des ingrédients de sorcières, donc j'ai la base Belladone, Asphodel, Elebor, Mondragore, Circé, c'est une fleur, une plante, Armoise, et sinon, j'ai Pixie Dust, la base qui brille, j'en ai pas ici, les bases brillantes avec des, comment on appelle ça, de la Stelina dedans, que j'ai appelé Pixie Dust, alors, Gold pour les dorés, et Silver, du coup, pas forcément pour les argentés, parce que Pixie Dust, c'est du coup, la, la poussière de fée, un truc comme ça, voilà, donc, ça explique pourquoi ça brille, voilà, et donc, je réfléchissais pour celle-là, et je me disais que, peut-être, base sauge, ça peut être sympa, parce que de la sauge, ça existe, la sauge blanche, sauce, sauce blanche, la fille qui nous parle de sauce blanche, on va pas s'en sortir, non, ce n'est, c'est pas un podcast de cuisine, je vous assure, c'est un podcast, un podcast de tricot, sauge blanche, en plus, je suis un peu prise, donc, j'ai du mal à le dire, ou sauge noire, et je trouvais ça sympa, du coup, de faire la base sage, en anglais, du coup, white sage, ou du coup, la base sauge normale, je ne sais pas, j'avais ça comme idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouvais ça sympa, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, donc, oui, je ne vais pas vous donner de, enfin, je sais qu'il sera bientôt en test, enfin, bientôt, dans l'année, après, quand exactement, je ne peux pas vous dire, j'aimerais bien peut-être le sortir pour l'été, on verra, mais, oui, je trouvais que c'était une super idée, après, je dis peut-être que je rajouterais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, un petit peu plus d'augmentation, en fait, c'est un jeu d'augmentation ici aussi, mais il y a beaucoup plus d'augmentation que ce qui est prévu normalement dans un gilet, justement, pour faire ce côté, je ne sais pas si vous voyez, comme s'il y avait trop de mailles, ça fait un petit peu plus bouffant ici sur le raglan, et je trouve que ça rend bien, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas assez, donc, je pense mettre un petit peu plus d'augmentation, j'ai déjà bien bossé le, comme on appelle ça le patron, mais il faut que je le finisse, je n'ai plus que les manches à faire, il faut que je vois, mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira, parce que moi, je le trouve super beau, je pense que je m'en referai un modèle, du coup, mais en plus long, je pense que ça peut être sympa, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, j'ai un autre modèle que j'ai commencé, je vous en aurais parlé aussi, voilà, avec pareil, donc ça, c'est mon coloris Imogen, si jamais, le coloris, c'est un rose très pâle, très clair, que j'aime beaucoup, hop, je me suis pris dans mes trucs, hop là, allez, bon, allez, c'est pas grave, c'est la grand-mère, à mon chéri, qui me demandait depuis très très longtemps, de lui faire un gilet, ou un pull, donc je me suis dit, allez, c'est la fin d'année, je m'y mets, et puis elle voulait vraiment un truc simple, et je voulais vraiment vous, ouais, vous proposer aussi des modèles un peu plus basiques, et donc, j'en suis là, je vous avais montré la photo, j'ai pas trop, il est un petit peu froissé, je suis désolée, parce qu'il était dans un sac à projet, c'est une, c'est le coloris, du coup, je ne l'ai pas en ce moment, mais je pense peut-être le refaire dans l'année, c'est un peu du, ouais, grichigné avec des speckles noirs, vol sur un hippogriffe, voilà, j'avais fait plusieurs versions, je crois deux versions de ce coloris, puis j'avais gardé celui-là pour finir, il est sympa, c'est un gris un peu très très chiné, ouais, c'est vraiment pas beau, j'aurais dû le sortir un peu plus tôt, je suis désolée, mais c'est pareil, en fait, c'est un gilet, un gilet avec des raglons, voilà, un raglon tout simple, avec, voilà, des côtes, je fais toujours des côtes torses, moi j'aime beaucoup les côtes torses, un, c'est trop bon, et en fait, je n'avais pas les bonnes mensurations, et du coup, il lui est un peu trop petit, donc je ne sais pas, je ne vais pas le mettre sur moi, parce qu'il est petit aussi, je peux l'essayer, mais ce ne sera pas joli, j'ai pris une base 90 cm en mensuration, donc autant vous dire qu'il y a plus de 10 cm qui manquent pour moi, parce que moi, en général, je prends du 105, donc ce ne sera pas très joli, la fille qui essaie quand même, elle dit non, non, ça ne va pas être, elle essaie quand même, au cas où, donc vous voyez, ou alors vraiment, ça fait très petit, mais pour vous expliquer, en fait, c'est, voilà, donc il y a le raglan, donc c'est le même montage, et la même réalisation que l'autre, sauf que du coup, au lieu qu'il y ait des augmentations petit à petit, et de grosses augmentations, pour faire le côté pan, en fait, du gilet, du coup, là, ça fait vraiment un gilet, avec une, comment on appelle ça, une petite encolure sympa, voilà, et je trouvais, je trouvais sympa, je voulais vraiment vous proposer, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais un basique, aussi, sur Ravelry, donc c'est pareil, je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai, il faut aussi que je fasse, faire des têtes, voilà, j'ai tellement de choses à faire, comme tous les ans, en fait, pardon, il faut juste que je trouve le temps de le faire, et je n'ai pas envie, en fait, j'ai beaucoup de choses à faire, et en même temps, je n'ai pas envie de vous dire, ouais, ça sera à tel moment, ou à tel moment, parce que je sais que, voilà, si je n'y arrive pas, je n'ai pas envie de vous annoncer, que je vais faire quelque chose, et ne pas le faire, parce que ça m'est déjà arrivé quelques fois, c'est Anaïs, en fait, je me, souvent, voilà, je me mets des, je dis, ça va être à tel moment, à tel moment, on emploie du temps, et du coup, au bout d'un moment, je me mets tellement de trucs, que j'ai l'impression, parce que du coup, je n'ai pas le temps de tout faire, il faudrait que je me dépêche pour le faire, et du coup, voilà, vous me connaissez, maintenant, ça fait des années, vous savez, qui vous avez à faire, je n'ai pas besoin de vous expliquer, excusez-moi, un petit gilet, mais je ne sais pas, du coup, elle a essayé, et il lui est trop petit, elle aussi, pourtant, elle est assez menue, je suis partie sur une base de 96 cm, et en fait, je ne sais pas, vu, franchement, il est quasiment fini, quoi, je n'ai plus qu'à finir la manche, et puis, à faire le tout, enfin, à reprendre pour faire la bordure, donc, je me dis, est-ce que je défais tout, et que je lui refais en plus grand, ou, est-ce que je finis celui-là, et je le garde pour, sur le stand, pour vous montrer le rendu du coloris, pour quand je vais faire les festivals, je ne sais pas, mais je trouve ça dommage de garder un, voilà, un joli petit pull, surtout que j'aime beaucoup, en gris chiné comme ça, il faudrait que je me fasse quelque chose, c'est à chaque fois que je fais, c'est toujours pareil, je fais pour les autres, et puis, je n'ai jamais rien pour, enfin, jamais rien pour moi, j'abuse, mais c'est vrai qu'il garde rarement des choses pour moi, parce que j'aime tellement faire des cadeaux, et il faudrait, ce que je me suis dit, faire un petit peu plus de choses, pour pouvoir vous les montrer sur les salons, puisque, je me suis rendu compte, qu'au petit bazar, je n'avais pas grand chose, en fait, un mois, il y a beaucoup de choses que j'ai même perdues dans le déménagement, je ne sais pas où c'est passé, j'avais je ne sais combien de châles, de choses comme ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, les trois quarts du temps, quand je tricote, déjà je ne tricote pas très très vite, malheureusement, je ne garde pas forcément pour moi, il faudrait que je garde, j'avais trois, quatre choses à vous montrer, je crois, sur le stand du Ch'ti Bazar, donc ça ne faisait pas beaucoup, donc il faudrait que je tricote petit à petit pour moi, mais voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je le garde, est-ce que je le, je ne sais pas, suspense, on verra au prochain épisode, comme on dit, enfin voilà, j'ai encore une chose à vous montrer, j'étais en train de vous dire qu'il fallait que je vous dise quelque chose, ah oui c'est ça, peut-être que vous l'aviez vu, on se verra la prochaine fois, pour mes copines alsaciennes, à Breslin, donc du coup, je serai là-bas en tant que, voilà, je ferai mon stand, et puis voilà, je suis super contente, ça arrive bientôt, c'est le 26-27 avril, il me semble, 27-28, 26-27 je crois, ça sera la première fois que j'irai en Alsace, je crois que je n'y suis jamais allée, ou peut-être très petite, donc je suis super contente, de vous rencontrer, ça va être super bien, ce sera mon deuxième salon, donc je suis trop, trop contente, donc pour celles qui n'habitent pas loin, ou qui y vont, on se voit bientôt, et du coup, je vais finir, parce que je sens que je commence vraiment à fatiguer, au niveau de la voix, j'espère vraiment, que ça n'aura pas été embêtant pour vous, j'ai vraiment une tête de très très fatiguée, j'en suis désolée, j'espère que les prochains podcasts seront mieux, j'ai l'impression que ça fait, ça fait depuis décembre en fait, après tout ce qui est arrivé, que je suis très fatiguée, que j'ai du mal à me remettre sur les roues, et j'imagine, j'espère que ce n'est pas très très désagréable, de me voir dans cet état-là, à chaque fois j'ai l'impression de me plaindre, et de dire que je suis fatiguée, donc c'est peut-être pas très très agréable pour vous, et j'en suis désolée, mais voilà, je voulais juste excuser ma tête, parce que vraiment, quand je vous dis que je suis, voilà, j'étais malade, je n'ai pas fait semblant, du coup ce n'était pas pour rire, ta-ta-dam, hop, je vous l'avais dit, dans un dernier, déjà Anaïs met le dans le bon sens, dans un dernier podcast, que j'avais adoré, justement sur le ch'ti bazar, il y avait une tricopine, donc si tu passes par là un jour, coucou, qui avait fait le solstice de NCL NIT, donc Nad, je me trompe toujours entre les deux, donc il y a Nadia Crétin-Le Chêne, et NCL NIT, non, bref, je mettrai au-dessus, je suis désolée, mais tout le temps depuis le début, ça fait des années, pourtant je me trompe encore entre les deux, elles ont deux noms qui se ressemblent beaucoup, elle l'avait fait, cette tricopine l'avait fait en bleu canard, et en caramel, et je l'avais trouvé trop trop beau, je me suis dit, ah purée, je veux le faire, du coup je me suis acheté le patron, et j'en suis à peu près ici, c'est un tricot franchement, que j'ai pris en mode, j'avais peur que ça soit, je ne vais pas dire compliqué, mais voilà, je voulais un truc vraiment zéro-séro, ces derniers temps, et c'était parfait, parce qu'en fait, c'est tout bête, si je me rappelle bien, voilà, on commence à, les mailles du dos, donc derrière, on fait un tout-un-pand, du coup, tout-un-pand, en brioche bicolore, et puis, on met en attente, on fait les petits, les petites épaulettes, je ne sais pas comment on appelle ça, marron, caramel, que j'ai fait au-dessus, on reprend, ici, pour faire le devant, on reprend ensemble, et puis après, voilà, une fois qu'on a fait jusque là, je l'explique tellement bien, c'est un truc de dingue, on y, voilà, on joint le devant, et le derrière, et du coup, on part en jersey, et du coup, c'est cool, parce que ça me permet, de vous montrer, du coup, c'est un futur coloris, caramel, vous le connaissez déjà, caramel borsalé, le tout simple, que j'aime beaucoup, et, je vous avais montré plusieurs, en fait, je vous avais montré plusieurs jaunes, je suis partie sur mon caramel borsalé, puisqu'il m'en restait pas mal, et j'avais peur que les autres, je n'ai pas assez, merci d'ailleurs à Chantal, fraîcheur mentale aussi, si tu passes par là, parce que je sais que tu m'avais donné, des très bons conseils, du coup, je suis désolée, je suis partie sur autre chose, mais c'était une très très bonne idée, voilà, je te remercie, en tout cas, je te fais des bisous, si tu passes par là, allez voir fraîcheur mentale, enfin voilà, vous devez la connaître Chantal, vraiment, je suis désolée, c'est comme Christelle rêvait sa vie en couleur, c'est des personnes que j'adore regarder en podcast, mais je trouve jamais le temps, donc, je suis désolée, moi, vous ne voulez pas, mais en tout cas, je pense bien à vous, Prêve, qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc du coup, ça me permet de vous montrer, du coup, le coloris, tchac, Midnight Witch, je l'ai appelé, sorcière de minuit, donc là, il fait vachement plus clair qu'en vrai, mais en fait, c'est un bleu, on va dire un bleu canard, mais très très foncé, il y a trop de luminosité, du coup, hop, et du coup, j'ai trouvé que les deux ensemble, c'était super sympa, il est un peu plus foncé, en fait, il est beaucoup plus foncé, même que mon Absolème, ou que, je ne sais plus, comment je l'avais appelé, que je vous avais montré la dernière fois, enfin, bref, et je trouve que l'association entre les deux, est juste, magnifique, non, c'est trop, trop joli, j'adore, donc voilà, on finit, on continue le bas en jersey, on fait des côtes, et après, je ne vais pas trop regarder la suite, mais il me semble, à mon avis, sans grande surprise, que du coup, on reprend les manches, pour refaire les manches, et on refait un col, qui doit être assez grand, parce que je le trouve vachement grand, mais je pense que je vais aimer, parce que je n'aime pas quand les cols sont trop près du cou, mais vraiment, j'adore, 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 et c'est bien, parce que c'est vraiment un tricot, du coup, zéro cerveau, avec beaucoup de jersey, et ça me va très bien, en ce moment, voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Ah oui, vous avez été, voilà, on va finir sur ça, donc merci, si vous avez tenu, et que vous avez eu le courage, d'écouter ma voix de Cressel, jusqu'au bout, pourquoi je filme dans ma maison, je sais que beaucoup m'ont demandé où vont étaient les travaux en dessous, alors pour celles qui n'ont pas suivi, on a déménagé l'an dernier, et on a trouvé une maison, en fait, il y avait un grand sous-sol pour pouvoir rénover, et pouvoir faire une pièce pour moi, un atelier, donc l'atelier est déjà fait, mais bon, après, c'est assez rudimentaire, il y aura besoin de le peaufiner un petit peu après, mais en tout cas, pour le moment, on était vraiment en priorité sur la pièce, pour pouvoir ranger toutes mes affaires, me faire un petit bureau, et une pièce un petit peu d'accueil, où je pourrais idéalement, de temps en temps, vous accueillir, si vous avez envie de faire des portes ouvertes, ou de venir voir les laines et les papouillées en vrai, et je suis, en fait, c'était prévu que je le fasse, du coup, que la pièce finisse, en fait, maintenant, fin février, 10 mars, sauf que, je pense que la vie, en ce moment, essaie de dire à Anaïs, prends les choses comme elle vient, et arrête de te stresser pour tout et n'importe quoi, donc je suis assez frustrée, parce que, du coup, on voulait le faire nous-mêmes, pour finir, ça ne s'est pas fait, parce que les travaux qui avaient été faits avant, vraiment, c'était dans un état, enfin, limite, ils avaient mis des planches de bois bizarres, enfin, limite, il y avait la moitié qui était moisie, il y a eu plein de choses à refaire, on a tout enlevé pour, enfin, bref, il y avait trop de trucs à faire, vu qu'on ne s'y connaît pas, du coup, on a appelé un plaquiste, plombier et compagnie, sauf que, bah, voilà, le plombier nous a fait faux bon, enfin, bref, tout ça pour dire, il n'y a rien de grave en soi, mais, du coup, ça prend plus de temps que prévu, et, je suis un peu frustrée, en fait, parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas, même s'ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique non plus, mais ça a mis un moment déjà à se mettre en place, et, en fait, tant que ce n'est pas fait, bah, du coup, moi, je ne peux pas bien ranger mes affaires qui sont en attente, donc, on a une autre pièce où j'ai tout mis, mais c'est pareil, c'est assez rudimentaire, et, voilà, j'ai juste envie de voir quand cette pièce sera finie, parce que ça fait tellement de temps que j'en rêve, je pense que c'est depuis le début que je fais mon podcast, et déjà avant que j'avais, j'ai toujours dit, mais le jour où j'ai une pièce, où je puisse tout mettre et faire un atelier, en fait, c'est tout bête, mais c'est, j'ai jamais pu le faire jusqu'à maintenant, parce que c'était, notre ancien appartement n'était pas assez grand, et, enfin, on peut, et là, encore, enfin, voilà, je dois encore attendre, et voilà, c'est, je pense que pour Anaïs, 2024, ça va être l'enseignement de la patience, et du lâcher prise, ce qui est compliqué, mais, ouais, donc, tu vois, c'est un peu frustrant, parce que, du coup, en attendant, je ne peux pas faire autant de, je voulais commencer à faire les coloris, voilà, de nouveaux coloris pour, pour cet été, enfin, j'ai plein de choses en tête, et en fait, c'est ça, c'est que, je ne peux pas avancer, parce que, tant que je n'ai pas d'endroit pour tout ranger, que j'ai, c'est compliqué, d'ailleurs, j'avais fait, un déstockage, moins 20%, je pense que je vais le remettre, parce qu'il me reste encore, quelques, coloris, que j'aimerais déstocker, je vais voir ça, mais en fait, c'est ça, c'est que ça prend tellement de place, que, en fait, j'ai la laine, mais je, voilà, je n'ai pas de quoi, je n'ai pas la place pour le moment, pour teindre le reste, et, il faut juste attendre, en fait, j'ai juste besoin d'attendre, il n'y a rien de grave, enfin, voilà, mais, mais c'est hyper frustrant, en fait, donc, j'espère que ça sera, très, très vite, d'ailleurs, enfin, même ça, voilà, je suis obligée d'attendre qu'il n'y ait personne à la maison, pour être plus tranquille, pour pouvoir vous parler, je suis toujours, voilà, je suis toujours entre deux, puis en plus, peut-être que ça se ressent, des fois, j'essaie de me dépêcher quand je parle, parce que je ne sais jamais quand ils vont revenir, donc, j'espère vraiment que ça va, voilà, que ça va se faire plus vite, quoi, parce que, voilà, quand j'aurai la pièce en bas, ça fait 15 fois que je dis, voilà, en 5 secondes, mais, quand tout sera fait en bas, je pourrais même, voilà, faire des podcasts, quand j'aurai envie, et quand je pourrais en faire, voilà, je pourrais en faire vachement plus, donc, quoi, il y a juste à attendre, pardon, excusez-moi, enfin, bref, donc, pour nous, du coup, on se retrouve demain, je vais essayer de monter la vidéo, et j'espère qu'elle pourra être en ligne, assez rapidement, aujourd'hui, ce soir, ou demain matin, et puis, on se retrouve, du coup, et bien, demain, du coup, pour le calendrier, j'ai prévu de faire une petite update, du coup, je vous l'avais promis, une petite update de printemps, mi-mars, je vous tiendrai au courant, du coup, je pense que, j'ai commencé à faire quelques teintures, mais du coup, je ne peux pas en faire autant que je voudrais, mais en tout cas, voilà, je vous avais promis de vous ressortir, quelques coloris du calendrier Harry Potter, ce qui sera fait, dont, Hagrid, Hermione, sûrement Harry, Luna Lovegood, Severus, si je ne me trompe pas, enfin, bref, il y en aura quelques-unes, je pense que je ferai, surtout, des pré-commandes, ce sera plus facile pour moi, voilà, maintenant que j'ai, l'atelier, en tout cas, pour, disons, l'atelier teinture pour teintes, ça va vachement plus vite, voilà, je ne vais pas vous faire attendre deux mois, pour les pré-commandes, mais voilà, ce sera plus facile pour moi, de vous les envoyer directement, que de faire, enfin, bref, on s'en fiche, vous aurez compris, en tout cas, voilà, il y aura, les coloris, certains coloris Harry Potter, qui vont bientôt arriver, comme promis, avec une petite update, de la boutique, voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là, merci beaucoup, d'avoir eu le courage, de m'écouter jusqu'à maintenant, et puis, j'espère pouvoir vous retrouver, très très rapidement, dans un autre podcast, bonne journée à vous, et puis, bon week-end, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,